Générique ... Bon ce matin madame, monsieur, cette vidéo d'exécution extrajudiciaire, les Etats-Unis s'y mêlent selon une note qu'on attribue au département d'Etat américain. Le gouvernement camerounais est interpellé pour l'ouverture d'une enquête transparente et impartiale, mais aussi à rendre les conclusions publiques. Et si le personnel militaire camerounais est impliqué à les sanctionner sévèrement, il faut dire que le président Paul Biya a tout récemment prescrit une enquête pour cette vidéo montrant l'exécution sommaire de deux femmes et de leurs enfants par des hommes armés. Donc on verra si les choses se confirment avec Amnesty qui a également, souvenez-vous, dit clairement que le Cameroun, que l'habilité camerounais était donc engagée dans cette vidéo. On verra bien comment tout cela se goupille dans les semaines à venir, s'il y a information ou confirmation des allégations d'Amnesty internationale. Mais une confirmation est certaine pour ce nouveau jour, pour ce nouveau numéro, 18 juillet 2018. Nous sommes aujourd'hui le Mandela D. On se rappelle que si Nelson Mandela vivait, il aurait 100 ans aujourd'hui. Donc on a cette pensée pour Nelson Mandela et tout ce qu'il représente pour l'Afrique, pour le combat qu'il a mené contre l'apartheid et pour la démocratie, puisqu'il a quitté le pouvoir au sommet de sa côte de popularité. Il a choisi de délibérément se dessaisir du pouvoir Nelson Mandela, pour qui on a une grande pensée, je le rappelle ce matin, dans le 10-12, le Zénith. Et bien sûr, l'équipe est en place. D'abord vous, Charles Abel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Eric Fopoussi-Indégo. Bonjour à tous les téléspectateurs. 13 jours sans énergie constante et permanente à Berthois. Aucune réaction du gouverneur, du sous-prefet, du préfet et même encore des responsables en charge de l'entreprise. Conséquence, paralysie totale, grève annoncée et marche pacifique dans toute la ville de Berthois. Charles Armel, M. Batchou, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de la première. C'est une chronique sans concession sur les faits et gestes au Cameroun, concernant ceux qui nous dirigent et qui ont reçu mandat du peuple pour mener la destinée de tous les Camerounais. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de ce programme, une fois de plus, nous allons revenir sur les informations buzz, politiques, sociétés, et puis notamment revivre ces 100 ans. S'ils vivaient encore, vous l'avez si bien dit, ça continue de faire le buzz sur l'étoile. Ce mercredi 18 juillet aurait eu 100 ans de vie sur terre. Notre patriarche Nelson Mandela, on en reparle justement avec d'autres informations en complément et qui font l'actualité au Cameroun, Eric Fopoussi. Et donc, à votre suite, je signale que l'ONU a donc décrété ce 18 juillet comme Journée internationale de l'insonnement Mandela et que l'ONU conseille à tous les Africains, à tout le monde de consacrer 67 minutes de sa vie aujourd'hui pour mener une action caritative utile aux autres. Donc, vous verrez bien ce qu'on pourra faire. Est-ce que faire ce programme est pour nous déjà une action caritative pour vous ? En tout cas, c'est vous qui pourrez en juger. Sur ce plateau également ce matin, Bono Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Négoo, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue les autorités françaises et le protocole de l'Élysée qui nous ont appris que nous ne sommes pas français. Les Oumtiti, Mbappé, on les a mis derrière, dans l'arrière-plan. Lorsque les Français parlent de la chose, les Noirs sont derrière. Parlez en corte, comme disent les Camerounaux. Merci. C'est vrai que cette photo, elle fait polémique sur la toile. Cette photo de famille... Il n'y a pas de polémique, il y a la vérité. Quand on vous dit que c'est la vérité, toute la vérité, il n'y a pas de polémique. Elle fait polémique. Non, non, n'est-ce pas. Elle fait polémique, c'est une polémique. Donc, cette photo prise au Péron de l'Élysée en France qui montre bien qu'on a pris le soin de scinder les joueurs français en deux catégories. Ceux qui ont la couleur blanche et ceux de couleur noire qui se retrouvent en arrière-plan pour bien montrer que le blanc, la peau blanche, reste une indication claire et nette de la francité, si vous voulez, de la France. Madame, Monsieur, merci à vous. Nous sommes très heureux de vous accompagner entre 10h et 12h parce que, dans un coup restant, nous ouvrons les vannes de ce programme pour laisser place à l'histoire du jour qui est donc drivée et conduite par notre très chère Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Moni, Eric Fopossi, je regarde encore mes documents. Où je vais commencer à y écrire. Bonjour. Tu fais un peu comme moi, là. Oui, comment ? Oui, 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 je parle comme tout le monde. Moi, nous j'ai le document. Je vais dire bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de Yaoundé, Cartier Essos. Donc, même en vanne, Madame Vendor, pète le plan. Non, elle a piqué une crise. Madame Vendor a Yaoundé, Cartier Fougirone. Cartier Fougirone a Yaoundé, Madame Vendor a piqué une crise. Il faut qu'on crée une école pour formation de femmes. Oui, nous n'avons pas le formé à un moment. Si, rien pète le plan, pourquoi ? Il n'y a jamais de femme qui soit calme. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a une femme calme, il y a une calme olympienne ? Répétez le plan, j'en crois. C'est une femme au foyer. Je l'ai eu au téléphone, son mari et elle... Elle devait donc être très calme, elle pète le plan encore. Donc, elle m'a fait pleurer, je l'ai eu au téléphone, j'ai eu son époir en même temps au téléphone. Elle dit que son mari veut sa mort. Et du coup, quand je causais avec son mari, il disait que je ne suis pas un enfant. Je suis un homme et un vrai homme, Madame. Je ne gère pas les choses et les femmes, je ne suis pas dans les problèmes des femmes. Tiens, je suis un homme et un vrai. Tu voulais que je fasse quoi ? Maman, son mari, il est mignon. Tant, tu es beau, ton pousser. C'est pour ça qu'elle pète le plan. Il y a une femme qui a salué son mari. Non, ce n'est pas qu'une femme a salué son mari. C'est tellement mieux qu'une femme a salué son mari. Telle que l'histoire... Maman, elle allait prendre la machete. Telle que je sois, tu ne vois l'histoire. Elle aurait machete. Que s'est-il passé ? Bonne interrogation. Flora, tant te t'aime pas. Oui, tendance. Parce qu'à peu près de ma tendance, tu disais quoi ? La radio ne parle pas de toi. Un homme mignon. Non, mais pas... Maman, tu vas voir sa photo. Il est franchement beau. Elle aussi, elle est bien belle. Je dis souvent que j'ai les formes. Je n'ai pas les formes comme elle. La femme est bien bâtie. Elle est belle. Même à parler au téléphone en plurant. Qu'elle a sa meilleure copine. Qu'est-ce que l'amitié ? Chant l'amitié à les amis. Tu n'as pas d'amis. Même pas un meilleur ami. Chant l'amitié qui n'a pas d'amis. Même pas moi, Charles Abel. Il a dit, on a un direct. Il n'était pas dans la langue de moi. Charles Abel qui n'a pas d'amis. J'ai des frères, mais je n'ai pas d'amis. Donc, je suis un frère. La dame s'est pleine. La dame s'est pleine. La dame s'est pleine, mais il faut aussi. Elle a sa meilleure copine d'enfance. Donc, on parle de copine d'enfance. Ça veut dire que les deux ont grandi ensemble dans un même village. Donc, il y a des moments où, quand ça m'est préparé, sa copie venait manger là-bas. Les juges de la mère et sa copie ne plus pas, elle vient manger. Les juges de la parents sont même un voyage même. Ne te pas dormir chez sa meilleure copine. Les juges de la ville, ça veut dire que c'est des soeurs, pratiquement. Elle dépasse même, dont elle s'est là, comme une famille. Elle envoie un test au téléphone. Non, arrivait à Douala, arrivait à Rondé, elle, maintenant, on grandit ensemble. Maintenant, les deux ne se parlent pas. Donc, elle ne se parle pas de sa meilleure copine. Hier, était-elle au 17, c'était l'anniversaire de sa meilleure copine. Et sa copine a invité son époux, monsieur Vendor, Y. Tu me vois, et tu sais ce qui s'est passé. Là, la copine de ta femme t'invite à son anniversaire. Et tu sais qu'elle ne parle pas de madame. Tu es parti jusqu'à dehors le cadeau. C'est où madame a piqué une crise. Donc, je ne m'entends pas vu une personne et t'invite à l'anniversaire, tu pars. Ça va arriver au divorce. Je ne peux pas être méprisée à ce point. Une amie ne me parle pas et t'invite à son anniversaire, tu pars. Et tu donnes le cadeau. Oui, mais absolument. Oh le voisin. Monsieur dit que je ne suis pas dans vos choses, je ne suis pas. Je suis un homme. Je ne suis pas là pour gérer vos humains, même si vous avez vos problèmes, mon problème est où. C'est pour ça qu'on vous dit donc qu'il faut avoir une cicote à la maison. Et c'est la femme qui garde la cicote. Quand on va, tu la tapes un peu, elle met ses couches. Le voilà, Eric, elle estime que son mari lui a manqué le respect. Que c'est un manque de respect tout à l'heure et que c'est sûr que son mari même soit de sa copine. Donc comment réagir, comment réagissez-vous en bon français ? Si vous ne vous entendez pas avec votre ami et que votre époux s'entend avec elle, vous faites comment ? Il n'y a pas de problème. Vous allez divorcer, vous allez partir gâter l'anniversaire ou vous faites quoi ? Hein ? C'est bon, Eric. Non, il n'est pas bon, on dit que ce n'est pas bon à rire. Ça va arriver. Est-ce que c'est un problème ? Non, je vous dirai pourquoi je ris ce matin. Je ris parce que j'ai une question très tendancieuse à vous poser sur ce plateau après le déroulé, l'énoncé de l'histoire de ce matin. Alors, pourquoi ma question est tendancieuse parce qu'elle fera sourire et florazée ? Alors, florazée, l'homme a-t-il une obligation de rendre compte à sa femme de ses faits et gestes ? Oh, Eric, il faut possible. Il faut se poser une question. Oh, mais oui, bien sûr. Bien sûr, quand on est en couple. L'obligation. Mais oui, l'obligation. Justement, justement, ça ne devrait pas être une obligation. Ça doit être... Tu sais, ça fait partie de vous, surtout quand on est des gens en couple. Il est pour vous. Il est maintenant pour l'autre. Ça veut dire qu'il y a des conditions qu'il faut remplir. Ça veut dire que quand, par exemple, que ce soit pour madame ou monsieur, vraiment, je vais vous répondre à votre question. Un monsieur qui sort a l'obligation de dire à sa femme où il va, même si c'est un mensonge. Donc, quand on est en relation, on se rend compte. C'est comme ça. C'est la règle. Il ne faut pas... On peut inventer le filet du beurre. C'est comme ça. Mais sauf que vous savez, on est justement, quand on part de relation de couple, il y a des hommes qui se sont fisseraient. Je ne sais pas pourquoi. Quand on est pas de la femme, de l'homme, et surtout dans les relations, les relations de couple. Alors, Florez, il y a plein d'autres frais qui redoubent les femmes. Je voudrais vraiment qu'on saisisse le sens de la question que je te posais. L'homme a-t-il l'obligation de rendre compte à sa femme? Je sais même des gestes. Je sais même des gestes. Éric Faupussi, quand vous avez... On peut plus, on peut pas arriver à l'obligation. Quand vous avez montré à votre partenaire, quand vous avez rassuré votre partenaire, à ce moment, il ne vous met pas la pression. Vous pouvez être à Hong Kong, alors que vous êtes à Yaoundé. Mais parce que vous avez toujours eu la peine de rassurer votre épouse, elle ne vous torche pas. Mais pourquoi cette femme donne l'impression d'une femme patronne, reine de son foyer, et qui doit prendre la liberté à sanctionner son mari, qui a fait ci ou fait ça? Parce que c'est ce qu'on remarque dans l'histoire de ce matin. Une femme qui se plaint, qui estime qu'on a dérouté la vie du Cameroun parce qu'on allait à un mari, à un espace, à l'anniversaire d'une des anniversaires, par exemple, au snack, et tout ce qu'il y a là. Non, Éric Faupussi, je vous pose la même question. Si c'était l'inverse, ça veut dire... Mais l'homme et le chef de famille, c'est notre problème. C'est le problème. Je dis que quand on est en couple, il y a un problème que l'homme, c'est notre famille. Non, je dis que quand on est en couple, vous, vous voyez votre femme dans ce type de situation, comment il vous fait? C'est pas un terme de concurrence de concurrence. Non, non, on en arrive là, on en arrive là, on en arrive là aujourd'hui, justement parce que l'autre, vous, homme, vous ne respectez pas, c'est les femmes. Respectez la femme. La femme est facile à manager, c'est tendance qui le dit souvent, je suis d'accord avec elle. Respectez la femme. Respectez vos paroles, vos promesses. C'est parce que la vente a besoin. Je dis un petit mot. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que cet homme ayant remarqué... Qu'est-ce qui ne vous dit pas que cet homme ayant remarqué l'extraordinaire complicité qu'il y avait entre sa femme et cet ami-là, et qu'il souffrirait depuis des mois à convaincre sa femme de faire un pas vers l'autre, est allé justement là-bas montrer à cette femme qu'il est important qu'elle retrouve la réconciliation avec son ami-là. Non, 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 archi-faux. Déjà, Eric Faux-Poussy, est-ce qu'on peut penser à une possible amitié entre hommes et femmes ? Ça aussi, c'est un débat que je peux lancer comme ça. Il faut faire très attention. Parce que, vous savez, les gens au jeu ne sont plus... bien, sont mal intentionnés. Et j'ai toujours dit, moi, je répète, qu'il y a certaines relations qu'il faut couper définitivement où le contact est haut. Je suis de ceux qui pensent ici. Quand on ressent, quand on sent qu'on est un être faible, quand on a déjà visualisé ses faiblesses et réfaux-poussy, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que si vous êtes humble dans votre couple, vous, homme, si vous mettez un peu votre regard de côté, qui vous dit que vous n'êtes pas homme après ? Mais non, ça ne veut pas dire que madame va vous piétiner ou quoi que ce soit. Non, la femme se retrouve à un moment donné à tient tête à son mari parce qu'il le faut, c'est pour attirer l'attention à un moment donné. D'accord, ça a compris. Donc, je crois que dans cette histoire, vous allez détourner l'attention, vous allez détourner le véritable problème. Mais je dis, cette femme a le droit de se plaindre. De se plaindre parce que cet homme est irresponsable et aussi joue à un jeu chat et à la souris. Mais on sait tous comment ça se termine souvent. Est-ce que Borobenggan a laissant prospérer le discours que j'entends sur ce plateau de la part de Florazé qui n'est pas en soi un discours qu'on pourrait rabattre comme ça de revêt de la main ? Est-ce que ce discours de tout laisser, des régulations de tout, personne n'est aux commandes de rien, ou tout le monde commande de tout, n'est pas ouvrir la boîte de Pandore et se retrouver dans ce que souvent vous décriez, Choupato, la déflagration sociale auquel on assiste de plus en plus dans nos sociétés africaines ? D'abord, la vie ne commence pas lorsqu'on se marie. La vie commence quand vous couchez le premier tour. On dit elle a accouché qui ? Elle a accouché d'une fille, d'un garçon. C'est là où la vie commence. C'est là où la vie commence. Si c'est un garçon, on sait que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est plus de 60% en termes de défauts techniques. Mais M. Eric Fopoussi, vous qui prenez la route, vous allez vous rendre compte que... ... ... ... ... ... ... ... ... qui roulent à la tombe ouverte d'un du fond un dépassement en troisième position qui font qu'ils font ils sont nombreux sur nos routes ils sont nombreux et même ces camions qui sont mal garés et qui créent des situations c'est que c'est quand même on ne peut pas nous parler c'est qu'à votre temps on ne peut pas nous voir mais c'est le coup c'est que vous savez que la majeure partie des accidents vous voyez les véhicules mal garés c'est des véhicules automatique c'est déjà tu vois sur les véhicules automatique et vous savez les véhicules automatique là où tombe en panne là où il s'arrête c'est là où il reste d'accord vous le savez d'accord c'est bon alors flores et allons-y rapidement avec les messages alors un message papa l'histoire du jour l'homme ne doit-il pas toujours tout dire à sa femme et sont-ils pas frères en tout cas deux interrogations de médalor à yaoundé une autre réaction ce sont les autorités qui laisse qui laisse faire devront revenir à la rigueur et moralisation il ne faut pas montrer l'amour à la femme car il y aura des rives c'est djalo agarroa qui réagit donc il faut montrer l'amour à sa femme mais justement les interdits c'est-à-dire des limites c'est ça même l'amour c'est justement pour que vous ne soyez pas vous n'arriviez pas en une situation où il y a un clash bon je dirais plutôt montre la fermeté pour voir nous avait la presse cette forme s'est exprimé nous aujourd'hui initié nous avons des maisons où la femme n'a pas il y a des restrictions qu'elle doit et doit le collègue et comment une femme aux érables demandez de lui dire tout mais c'est pas différent c'est pas qu'on n'ait pas de monde à un chef la femme la femme ne doit savoir je vous dis la femme ne doit savoir c'est qu'elle doit savoir quoi décider par l'homme pourquoi la pleuve si on partage pratiquement tout mais l'intimité non pas l'intimité la même manière un homme normal ne viendra rien n'imposer dans la cuisine un homme normal il vient d'imposer mais il peut quand même dire il peut quand même donner ses mains préférées il peut dire chérie aujourd'hui je veux manger du bouillon de poulet il peut quand même le dire il peut le faire il peut oui voilà merci oui mais c'est la femme qui décide un dernier phénomène c'est qu'on peut revenir avec un roi qui l'attrape en forêt ou une panthée dit prépare moi cette panthée je le sois déjà mais j'ai envie de faire un petit coup de gueule quand même parce que je trouve que ça devient dérangeant il ya une cohorte de femmes désormais dans ce dans ce pays qui ne savent jamais quoi faire à manger à la maison il y en a même qui ne savent pas préparer il faut donner l'art de vous donner l'attention vous donnez l'argent à une femme pour la cuisine elle ne sait pas quoi préparer et elle vous a une grâce elle vous vous embête au boulot non je vous dis parce que les gens se plaignent à elle vous embête en disant quoi en faisant quoi elle vous a fait ça fait qu'elle vous appelle au boulot j'aime vous gérer un dossier important le téléphone ça vous embête alors qu'est ce qu'on peut pas aujourd'hui c'est que l'histoire ça c'est que l'histoire ça c'est beaucoup oui floreuse et congé les messages la vie avec vous monsieur il faut pousser d'être vraiment ennuyant ce sont les autorités qui sont à l'origine de ce laxisme au niveau des accidents de la route les permis sont à mal à délivrer il ya même une formation pour l'obtention de faire c'est un diallo à agarroa qui réagit ce matin oui autre réaction ce sont bonjour à vous voilà c'est la rigueur et la moralisation et même que les problèmes de surcharge dans les taxis deviennent un problème lag et puis on le camerounais à reconstruire un que les agents de ces centres arrêtent de quémander les salaires sont-ils également adéquats dans ces centres c'est une question qui est posée par notre autre réaction sont les autorités qui sont en accusent toujours les autorités alors haute réaction c'est le panneau ce qui gère le pays donc ils sont responsables de ce qui arrive au pays c'est normal les véhicules les véhicules enfin les usagers doivent passer par des visites techniques conformes et cela tous ceux qui qui accusent certaines défaillances mécaniques devraient également avoir une bonne moralité alors ce qu'on dit pour se rendre dans les centres les us techniques d'accord autre autre réaction ce matin à chaque les hommes ont l'âme de tourner l'attention alors cette femme a raison de réagir ainsi dans l'histoire de des tendances et puis à kribi la femme doit se soumettre en tant que femme de la maison c'est james akashi qui a qui réagi l'homme ne devait pas y aller en vue la situation que son épouse avec sa copine et de sur quoi il offre un cadeau la femme de l'amour qui devraient la femme d'oxygéner la maison elle apporte le gaz carbonique et on interdit à l'homme de d'oxygéner la maison on n'a rien du moins si mais ça la même cadeau là de tous n'êtes vous pas de réagir parce que le monde c'est le bon qui tout dans l'envers mais non mais non mais c'est vraiment à l'envers monsieur il faut pousser je vais vous dire quelque chose d'assez poignant ce matin aucun homme ne peut vivre avec une femme qui lève le temps aucun homme ne peut vivre avec une femme qui lève le temps je le dis je le maintiens je le précise sauf si on l'a fait ça au village sauf si on l'a fait ça oui j'ai dit aucun monde ne peut vivre avec une femme qui lève le temps il dit monsieur il faut pousser arrêter de mettre respecter vos femmes à la meilleure raison qui a mené par exemple là je peux en comprendre parce que même quand ça l'année prend la parole pour parler de la femme mais non mais non il faut quand même faire attention chalamelle donc si vous êtes à me l'aise à me catalogue et comme étant ma zone non je vous dis que il faut faire très attention il n'y a pas meilleur amoureux que moi mais permettez moi de vous préciser c'est dans la décence et la logique ce qui est logique est acceptable on ne peut pas permettre à une femme d'élever la voix n'importe où n'importe comment le seul lieu qui vous est réservé c'est la chambre ouvrez la bouche comme vous voulez parler discuter ça se négocie même pas une état mais on ne peut pas dire la parole attention j'ai eu qu'un il ya les hommes qui aiment les femmes folles saussure je connais une copine si on lui a fait son village j'ai une copine elle est mariée c'est une bonne femme au foyer mais qu'elle commence à faire les crises c'est son mari qui dit bébé j'aime t'es folie 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 j'aime qui vous dit à quelle vous rentrez et voilà une femme justement qui est la traduction réelle de ces femmes qui pensent qu'elles peuvent maîtriser leurs hommes au bout de l'aile et qui leur vous dit qui vous devez fréquenter si votre femme constate encore je vais vous dire que c'est la femme qui modèle son mari elle a également le droit et il faut aussi un devis débrouillé son mari c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit la femme s'exprime par rapport à un sujet lié à l'homme parce que vous avez l'impression que la femme est là pour être confiée avec l'homme on ne sait pas de ça qu'il s'agit c'est vous homme mais c'est vous homme qui orienter la question de ce côté la femme aime son rôle de soumission non elle aime son rôle de femme soumise j'ai dit non même ça non mais à un moment donné l'homme doit quand même respectueux c'est des hommes comme chalamelle mais on est foutu dans les foyers d'accord c'est bon on passe à autre chose d'accord vraiment 20 secondes toi c'est moi on passe à autre chose j'ai parlé tout à l'heure on a dit que t'as non c'est vrai je me répète est vrai donne quoi tu n'es pas parti dans l'angle que chalamelle vous l'a dit chacun a ses fantasmes suiter tu vois une femme qui s'énerve mais c'est vrai que j'ai ici là je meurs non mais ça c'est l'occident c'est ça c'est l'occident non mais il aime ça je vous fais qu'on coupe quand c'est cela signé parce que là ça ça signe beaucoup les fantasmes occidentaux alors flores et voici la revue des réseaux sociaux avec vous ce matin trois informations pour cette journée on mercredi 18 juillet puis la première information ça va en reste avec l'actualité oblige on parle des présidentielles pour cette année 2018 et avec ses quelques déclarations de candidature puis l'opposition qui continue à se rendre à un rang dispersé et puis on s'éloigne également de la question de de la coalition et puis on rappelle que trois partis politiques également se sont présentés hier dans la commission de réception des déclarations à deux candidatures on a l'alliance pour la démocratie et le développement de diagramme en a dit on a également à damo et dan joïa et on est on est donc un jeune entrepreneur également candidature indépendante annoncée et puis même à la question de la coalition on est également revenu sur cette déclaration de garamane a dit qu'il ya également ce qui s'est exprimé comme quoi l'idée d'une synergie des forces de l'opposition ne prospère pas dans ce type de contexte actuel et puis on rappelle également qu'à la liste du choix aussi en principe pour cette journée donc le sdf décide de faire également acte de candidature pour le 7 octobre prochain dossier complet qui sera donc déposé à élecam pour ce mercredi soir 24 heures il faut pousser avant la date butoir alors bon bien quelle est votre réaction par rapport à cela non deux choses principales que la liste des candidats de la majorité présidentielle qu'on a infiltré dans l'opposition s'agrandit l'autre chose c'est que je ne suis pas j'allais dire je crois toujours qu'il y aura un candidat de consensus au sein de l'opposition mais il n'y aura pas de candidat unique d'accord il faut pas penser que ce sera un échec pour l'opposition camerounaise de ne pas présenter un candidat unique c'est pas un échec du tout parce que tous les partis dits de l'opposition ne sont pas de l'opposition et rappelons que le corps électoral est beaucoup plus important qu'en 2011 lorsque le président via atteint le 67% des voix donc on est à 6 millions aujourd'hui au lieu de 4 millions il ya sept ans mais il faut également dire que ceux qui mettent en avant les candidatures individuelles pour dire que le la coalition est impossible je rappelle que la loi prévoit que on puisse désister donc on peut se désister même ayant versé 30 millions aux trisoyants vous rembourse il faut juste le faire avant qu'on publie avant avant qu'on imprime les bulletins de vote donc normalement à la veille de la campagne de l'ouverture officielle la campagne électorale donc à 15 jours du vote on peut encore avoir une une coalition c'est ce que prévoit la loi donc il faut que l'on se calme d'ailleurs c'est même bien que chacun montre qu'il a la capacité de payer les 30 millions de supporter candidats là au moment où on fera la coalition chacun saura qui pèse quoi absolument parce que ce qu'on appelle même démocratie faudrait que même le peuple camerounais il s'est rentré quand même conduit de j'allais dire du fait que les partis politiques doivent présenter des programmes c'est à dire que demain qu'on connaît les idéologies nous et des orientations politiques des partis politiques en ont dit monsieur il faut aussi négoût et bon boxe se sont entendus pour présenter ça la main mais sur la base de quoi que ce qu'un bon boc a apporté dans cette candidature de charles la mer que ce que faut aussi négoo apporté qu'est ce que charles amène lui-même avait au départ dont faudrait que ça ça c'est ça c'est sache au départ là maintenant on saura comment converger les gens on n'a même pas les gens comme des moutons parce qu'il ya une expression qui a qu'on a véhiculé si dans des années quand oui même si c'est pour nous le problème c'est via mosgo c'est même si c'est un pousser qu'on vient non c'est ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays c'est pas c'est pas de cette manière dont vous voudrez que les citoyens s'assument chacun peut se dire moi je pense que je peux développer le cameroun à travers les lions indomptables qui constitue pour lui un ciment ça ne veut pas dire qu'il ignore que le cameroun a des gisements d'or et de d'autres minéraux je ne veux pas dire qu'il ne sait pas qu'il ya des privatisations qu'il y a ci et ça mais il pense que son premier à les dire le maître mot l'acte fort oui pour résoudre le problème du tribalisme de dessous à vivre ensemble ce sont les lions indomptables va donc faire la promotion d'une équipe nationale ou alors d'un sport qui est qui est qui est donc et là maintenant s'il y a un candidat qui est dans la même logique je lui dis bon d'accord ton programme de lions indomptables on l'insère ici oui moi qui pense que le fédéralisme est tel essayons d'aller ensemble donc il faut dire que l'élection va se jouer pour ceux qui pensent que c'est bien avant je pense que même sans coalition c'est possible de battre le candidat de la majorité lorsqu'on regarde bien des 4 millions d'inscrits qu'on avait en 2011 le président paulbi avait eu à l'époque 2 millions 500 de voix ça veut dire qu'il reste 3 millions 500 de voix si on estime qu'il garde les mêmes scores qu'en 2011 en 2018 donc il faut dire que ça reste encore à jouer et il faut faire une mention spéciale à tous ceux qui sont battus pour qu'il y ait cette ce sursaut d'orgueil citoyen pour qu'on ait des inscriptions davantage ce qui se passe par exemple dans le septentrion ne s'est passé pas en 2011 tout à fait c'est à dire qu'un candidat arrive là bas commence à être attaqué par les ponts du régime ça n'existe pas donc que les ponts du régime quitte c'est parti pour les dans les partis d'opposition donc c'est un corps électoral de près de 6 millions d'électeurs et il faut dire que dans les 6 millions on a le sud-ouest et le nord-ouest qui sont comme vous le savez actuellement aux prises à ce qu'on sait qui pourrait et qui a été aussi un bon réservoir de voix pour 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 pouvoir en place aujourd'hui donc c'est plus le pouvoir qui pâtit du fait qu'il n'y ait pas élection dans ces deux régions que le que l'opposition toujours est il puisque même même dans le nord-ouest où frondi reste où ça où c'est son passion il se partage souvent les voies de manière égale donc dans ces deux pays donc c'est pour dire que pour ceux qui disent que circuler rien à voir que tout est joué attention on est loin de de tout cela alors florezé l'autre information ce matin je vous en prie oui eric faupoussi nous allons donc revenir sur cette vidéo plutôt la récente vidéo qui montrait des des hommes en uniforme militaire qui exécutait justement de sang froid deux femmes deux enfants qui a suscité des indignations sur les réseaux sociaux de par le monde et on rappelle que les autorités américaines ont donc exprimé leurs graves préoccupations au sujet de cette vidéo et ont appelé yaoundé le comment si vous voulez amener des investigations approfondies et donc et on rappelle que le portefeuille ma route a donc appelé le gouvernement justement à camerounais a mené une enquête très très minutieuse et transparente sur les événements montré donc sur la la vidéo et puis à rendre donc les conclusions publiques et si des militaires comme on est était donc invité dans ces à trop si tu allais tenir responsable de leurs actes alors c'est vrai depuis quelques jours en cette affaire continue quand même à faire parler puisque les informations arrive à dose homéopathique d'abord qu'ils baï gattama a publié sur sur sa page facebook que certains militaires avaient été arrêtés et on les attribuerait cette vidéo monstrueuse d'exaction et l'exécution sommaire de ces femmes là alors plus tard d'autres sources sont arrivées pour clairement démentir tout cela il ya un il ya un flou total et peut-être cette réaction américaine ne vient à point nommer et c'est qui m'intéresse dans l'histoire c'est qu'il demande que les conclusions soient rendues publiques parce qu'on peut faire une enquête interne et personne ne sait jamais rien donc c'est important qu'on dise aux gens c'est qui c'est réel en passé chelabé battu quelle est votre analyse je voudrais bien que les camerounais se lève comme s'ils sont levés la dernière fois par rapport à la réaction de l'ambassadeur pour dire que les états unis n'ont rien à apprendre au cameroun j'attends bien qu'ils se lèvent aussi pour dire que vous n'avez rien à nous apprendre que tous ceux qui ont fait des sorties pompeuses des directs facebook que ces mêmes individus ressortent encore pour le faire je souhaite aussi monsieur il faut aussi que vous reconsidérer votre position par rapport à ce que vous avez dit ce jour concernant ce sujet en disant que ça venait du mali que vous aussi vous l'avez vu sur le plateau de la croix vous n'avez pas vous êtes en train de vous m'excelerait ce moment vous répondez je vous êtes en train d'ailleurs bien pour nous musée les sujets plein d'un bon moment donc j'en viendrai cela vous j'aime bien cela pour dire que on a dit il a fallu que des gens rentrent dans facebook les spécialistes ou c'est des activités c'est pas quoi rentrent nous ressortent les profils des différents individus avec un ensemble de médecins nous disons allez regarder tout curieux que nous sommes comme tout bon citoyen et puis de la vérité nous sommes rentrés fouillés regarder des différents noms regarder les similitudes avec les images on s'est dit n'y a-t-il pas lieu de s'interroger de manquer un arrêt personnellement on a engagé des actions moi j'ai engagé des actions histoire de discuter une box avec certaines responsabilités certaines personnalités du pays soit demandée dans l'entendant mais cette histoire qu'est ce que vous en pensez on attend des réactions ni le colonel bien didier madier ni le ministre de la communication qu'il avait fait on attend vivement qu'il se prononce que c'est cette enquête soit menée vous avez dit vous ne pensez pas rappelez-vous que cela puisse laissez-moi nous répondre monsieur il faut aussi alors il faut dire une chose c'est que il faut être honnête intellectuellement dans la vie j'avoue que j'avais émis des réserves oui parce que ces réserves se fondaient sur une référence j'avais écouté attentivement le ministre de la communication pour parole du gouvernement et j'étais loin d'imaginer qu'il puisse lui aussi dit des choses qui soit aujourd'hui avéré fausse de bonne foi donc j'avais un élément sur lequel je m'appuie avait une sortie officielle du port de du gouvernement qui avait dit que cette vidéo qui n'était pas ne mettait pas en prise des soldats camerounais dont je me suis appuyé sur la vidéo donc je peux vous dire que moi je n'avais pas dit moi en disant que moi je vous dis d'accord mais appuyé sur un élément factuel parce que vous avez vu les réactions et du bouquin à façon du mali chacun au niveau de bouquin à façon attention ils suivent cette actualité bien sûr puisqu'ils ont communiqué officiel voilà que attention nous ne sont pour rien pour revenir pour dire chabelle que j'avais du bal à imaginer que le ministre puisse dit des choses qui ne sont pas vraies j'avais du mal à l'imaginer que est ce que bon sûrement que lui aussi de bonne foi il s'est trompé et c'est sûrement que lui il s'est trompé non non il ya la présomption d'innocence avec l'aïf et nous on disait ainsi qu'un général mais ligné nous m'avait dit des choses ok tannas tu as un point de vue sur cette réaction des américains qui demande au gouvernement camerounais alors d'ouvrir une enquête alors il ya des gens qui par contre qui sur la toile disent que c'est encore l'impérialiste qui vient avec ses leçons laissons dans le travail de la vélo rédac la balle de la vélo rédac le rédac n'est pas ne vient pas d'avoir dit qu'une puissance qui veut dominer vous montrer que elle est vous dit parce qu'elle est votre père donc tu vois non là je leur donne un peu raison il faut qu'on doit voir clair dans cette affaire parce qu'on a dit que ce sont les camerounais c'est l'image du camerounais qui est d'ailleurs après nous a dit des vérités et on l'amène que nos forces à mes travails voilà je mangeais beaucoup de respect pour florent à c'est près tout à fait c'est sans les gars là c'est que j'étais moi j'ai dit la même idée pour les personnes en doute à vous laissez-moi lui papa j'aime beaucoup de respect pour vous même c'est pas sa route un militaire mais j'y fais je laisse tu comprends éric même si la tort non la règle normale c'est qu'on n'attaque pas les forces de défense de sécurité je m'amuse et par vous on tolèrent même leur bavoure on ne les attaque pas d'accord je ne m'amuse pas avec vous un bon français que justice soit faite d'accord libérez moi parce que depuis que moi j'ai vu la vidéo il ya quelque chose qui ne va plus dans mon cerveau absolument moi où j'ai dit j'en j'ai pas le seul on m'a dit que non qu'on n'est pas non mais j'aimerais quand même qu'on se parle ce matin sans langue de bois et là je veux encore m'appuyer sur les propos d'un espère en question de sécurité et défense le docteur raoul soumo tailleau qui a estimé dans une récente interview qu'il nous a accordé sur et qui nors il a dit clairement que il n'y a pas de honte pour une armée d'avouer que un de ces éléments a été en dehors du cadre légal a perdu la tête et de mener une enquête pour le sanctionner et il a également dit quelque chose qui me paraît très très important il a dit est ce que nos soldats bénéficient de déceler de ce psychologie le soutien psychologique parce que toute guerre ça use psychologiquement donc le pouvoir avoir des gens qui viennent les aider et il faut dire que dans cette guerre à l'extrême nord il ya des soldats qui ont tiré sur leurs supérieurs souvenez-vous à l'extrême nord dans sa questionne aussi sur leur état d'esprit lorsqu'ils sont sur sur le front et comment on apporte une réponse à cela un troisième point qu'il a évoqué il a dit qu'il fallait quand même qu'on voit quels sont les rapports que nos hommes en tenue ont avec le peuple donc est ce que le peuple lorsqu'il est en face de ma tenue il est confiant parce que on voit très bien que les gens ont peur de l'homme de l'homme en tenue même quand on voit un douanier qui acquiert un tenu on a peur de lui parce que l'image qu'on a dans l'opinion c'est que ces gens qui sont brutaux il faut voir comment ça se passe lorsque vous avez un problème avec un militaire dans la rue alors attention si vous blaguez c'est les coups de poing que vous recevrez donc c'est pour dire que tous ces actes isolés peuvent constituer des éléments d'analyse pour faire en sorte que l'outre armée soit encore plus professionnel puisqu'on puisqu'on lui reconnaît le professionnalisme mais miss des éléments comme ça mis ensemble permettent que on consolide encore plus la l'armée et la nation camerounaise comme soit l'armée qui se réconcilie avec le peuple et la nation connaît le sentiment que l'armée est là pour nous protéger et pas le contraire voilà c'est bien dire il faut pousser la troisième information ce matin je vous emmène en afrique du sud parce que l'information hommage à nelson mandela on est donc le mercredi 18 juillet à 2018 ça fait le buzz un peu partout le monde entier en parle il ya donc 100 ans 100 ans un pour cette journée nelson mandela allez donc voir le jour et puis on célèbre cette magnifique journée mandela des journées qui célèbre l'ancien président de l'afrique du sud un peu partout comme je l'ai tantôt dans le monde des hommages sont ainsi célébrés en l'honneur de nelson mandela combattant de la liberté à travers les carcérations son rôle d'inspiration pour mouvement centre du système violent oppressif d'apathètes en afrique du sud on rappelle également qu'hier barack obama a même fait sensation il a prononcé son discours devant une foule de près de quinze mille personnes en afrique du sud et on rappelle que l'anniversaire du mandela dès donc à déclencher une série de souvenirs dommages et puis on a même remis sur la table débat de l'héritage et le sort de l'afrique du sud depuis qu'il avait missionné de en 1999 que de bons souvenirs en tout cas liés à cette icône à cette image qu'on n'oubliera pas de sitôt éric faup aussi mais je pense beaucoup plus à parler un pour ceux qui ont eu envie de henry balleure qui avait mentionné comme c'est au présent pour bien de prendre l'exemple de nelson mandela côté de celle de george washington mais il faut dire que hier c'était quand même émouvant cette cérémonie et ce discours d'obama qui en a profité pour quand même dresser un portrait tout à fait élogieux de madiba et il faut également rappeler que que obama n'a pas beaucoup rencontré n'a pas beaucoup été au contrat avec le mandela il a c'est juste une seule fois qu'ils sont rencontrés 2005 je pense donc qu'ils disent des choses aussi élogieuses sur mandela c'est c'est très intéressant mais nous on va s'intéresser ce matin sur l'héritage que j'avais dit de l'action de mandela sur en afrique du sud et pour le continent africain puisque son histoire nous parle nous africains ça parle aux dirigeants africains ça parle aux africains d'abord il faut dire et relativiser ce qu'a dit hier grâce à machel c'est son c'est son ex épouse qui a dit que pour l'instant à l'afrique du sud 74% des terres sont encore dans les mains des blancs que la politique qu'il avait commencé en dépossédant les blancs de terre en lait pour les poules et pour les outroyer aux noirs c'était un commencement mais qu'il fallait pour ses successeurs intensifier cela pour du moins faire en sorte qu'il y ait d'égalité parce que l'afrique du sud reste un pays très inégalitaire où on a des riches extrêmement riche et les gens qui misère et les noirs en font partie il y a des quartiers qui sont complètement coupés du reste du pays donc ça pose un véritable problème mais bon ben gan c'était juste le propos introductif quels sont pour vous votre lecture de cette journée et de dessous mandela vous dites bien qu'il faut s'intéresser à l'intérêt à l'héritage de mandela et mais barak obama est venu faire quoi là donc moi je vais m'intéresser à lui il n'a pas il fallait pas qu'il soit là ce n'est pas justement laisser laisser votre sentimentalisme là il n'a rien à faire là bas il dit il a prononcé un discours émouvant quel discours émouvant quel discours émouvant il a peut-il prononcer justement il n'a même pas fait la politique que j'allais dire d'arrangement comme l'a fait bill clinton lui que vous dites africain il est africain doux l'africain doux il n'a rien fait l'homme qui a connu contribué à terroriser l'afrique il ne savait pas que mandela existait quand il envoie l'air de la fille quand il envoie les b52 immobilise l'otan pour venir assassiner celui que mandela aimait parce que cause que mandela commence à recevoir les gens il a dit à bill clinton il a reçu bill clinton au même moment que kadhafi en disant au couple clinton l'empérior difficile nous avons eu des amis et parmi ses amis il y en a un j'ai reçu kadhafi avant vous parce qu'il a nous accompagné dans notre combat madame barack obama qui remplacent clinton il ne savait pas ça donc non laissez nous c'est justement qu'on ne vienne pas nous je vous sais je vous sais le site sur cette question mais vous n'imaginez pas un seul instant et justement quoi que président américain est décidé tout seul de venir bombarder la bbc il défendait j'ai voulu oui non non barack obama je vous l'avais entendu et son succès c'est dernièrement oui et du comment les gens doivent de mettre de l'argent à l'outan trop barack obama les américains finances à hauteur de plus de 60% l'outan absolument s'il n'avait pas mis d'abord c'est l'offre atlantique sont ok à sarkozy il savait bien que sarkozy manquait oui n'avait pas ok d'abord et deuxièmement donner l'appui matériel et logistique cadeau de nos rêves c'est qu'il y a l'étoile et justement manoeu que c'est davantage qu'il a et clinton qui est qu'il est induit en erreur non il n'y a pas d'erreur qui tiennent la cia ou et savait ce qui s'est passé la cia était derrière c'est cette histoire là qui ne nous raconte pas dont ils ne viennent pas insulter il mandela qui restait chez lui il est un américain vraiment bon il ne vient pas mais c'est lui donc dans les états demandaient la juge juste l'information le symbole est fort je rappelle qu'avant de d'atterrir en afric du sud il était au kenya chez son père pour se moquer des il était au kenya pour se moquer des ses ancêtres non il faut se moquer des n'a pas d'ancêtre kenyan il n'a pas d'ancêtre kenyan donc maintenant sur l'héritage de mandela j'ai terminé par là c'est le barack obama qui a justement empêché que les noirs à sud africain s'engagent dans la politique de récupération des terres il a dit dans le département d'état à travers madame clinton effectivement que ce problème des terres a causé des problèmes aux zimbabwe et que ça allait être maladroit d'engager cela c'est maladroit ou puisque c'était désaccord puisque eux qui soutiennent mandela ne pouvait donc pas aider les noirs sud africains à continuer cette politique d'accord enfin des terres non ils sont dans une logique impérialiste et paternaliste que je condamne une bonne avait rien à faire en afrique du sud charles abel semble être du mot africain ce matin on ne peut que partager le même avis vous avez vu dès que vous avez lancé la première le premier nom d'obama directement j'ai tiqué j'ai tiqué en disant mais qu'est-ce qu'obama avait allé faire de ce qu'il n'avait rien à le faire en afrique du sud c'est une affaire qui concerne les sud africains c'est vrai que mandela il est international c'est vrai il n'appartient plus à l'afrique du sud mais c'était un moment une commémoration qui interpellait plus beaucoup plus les sud africains qui devaient se régaler les amis et les amis de mandela bien il n'est pas une amie demandée la question d'accord donc d'accord très bien alors alors moi bonbon mon commentaire personnelle si vous voulez sur cette affaire c'est que il faut comprendre obama obama et n'en faut pas je ne fais pas le combat ce qu'on appelle trompe n'est en train de détricoter tout ce qu'il a fait aux états unis il a les états unis ça là bas il était important à d'avoir une tribune officielle pour faire entendre sa voix il n'est pas il n'est pas il n'est plus il a mais qui j'ai fait ça là bas tout à fait l'américain c'est quelqu'un d'abord cabra le vide qui s'inspire d'obama qui a eu un financement populaire pour arriver au pouvoir ça veut dire qu'il a élu par le peuple américain d'accord il a eu aux états unis dire que ben voilà ce que j'ai construit que je donnais qu'on veut déconstruire oui je suis pas d'accord dans cet état qui soulève le peuple américain quand c'est l'occasion pour lui de jouer de jouer assez du moins de régler ses comptes avec son soeur à la tête du pays c'est pourquoi il a dit que ce que l'idéal que mandela a amené au monde est en train d'être chamboulé non il faut il dit ce qu'il dit c'est qu'il dit en assassinant les africains mon mot même pas mordi un peu l'afrique du sud et c'est la france non du tout et maman j'ai eu l'effort hier une copine qui m'a menti l'effort sont sortis et que tu as jeanesse boue tu travailles à l'onganda tu travailles dans un ganda la fille de vie mais sorti l'effort tu vas un peu les petits balles et camounet de la maman là tu m'avais menti ça fait trois ans qu'elle est de l'éducation lui faut être du haut à paris ça fait du bien pour le goût de ça manque que ce que tu sois c'est lié que j'étais une tête au nom n'a qu'est ce que c'est doux à paris dès la fin du système acheter ce n'est pas la france aux banques pour mardi jusqu'à dire que mais il faut dire qu'à choisir des gens intelligents choisir l'afrique du sud que la france mais faut donc qu'elle dise que l'afrique du sud donc c'est dommage qu'elle qu'elle prenne un exemple elle croit elle croit se valoriser et pourtant d'ailleurs président africain c'est papa que j'ai connu que son âme repose en paix absolument des années qu'il a fait en prison je connais son histoire un beau pays comme ça que tu viens saboter tu vois que si tu dis que tu es en afrique du sud ça va faire quoi d'abord là bas ça me fait quoi je t'ai demandé quoi achille bb a laissé des universités américaines pour venir résider en afrique du sud et toi tu as dit que j'arrive au camion avec le parfum j'ai fait quoi avec ton parfum ça la valorise j'ai fait quoi avec ton parfum alors j'arrive au camion avec le parfum j'ai mangé le parfum d'accord merci beaucoup flora z pour cette revue des réseaux sociaux qui nous a permis de parler des sujets et d'autres sur ce plateau comme d'ailleurs chaque matin la suite de l'émission avec interpellation le temps pour nous d'aller regarder l'élément le compacteur qui va dire c'est qu'il a à dire interpellé pourquoi pas nos dirigeants et on revient en plateau pour commentaires et décryptage cq fd pour le développement d'un autre pays il faut il faut l'état d'effort ranger les routes par exemple la route d'un de côté pour que quelqu'un doit passer il faut l'embouteillage ce n'est pas bon donc moi je propose peut-être un échangeur voire l'agrandissement de la route la route est trop petite la route est trop petite trop petite pour que camions et tous les taxis mototaxi peuvent passer il faut c'est ça qu'il y a toujours des accidents là bas donc si on a un mois je pense que si on a grandi la route il y a n'est changé n'aura plus d'accident peut-être ça va faire le réduit les accidents sur le plateau tout sourire d'ailleurs avec le jeune compatriot très jeune quand même même si le profil peut interroger 1 parce que vous savez que au cameroun c'est souvent l'habit qui fait le moine mais il faut rester sur une ligne qui veut que la vie ne pas toujours le moine puisque c'est qu'il dit est quand même intéressant ce qu'il propose comme interpellation au bingale est très intéressant absolument que le pays avance que le père de tendance a dit que priorité et infrastructures routières à l'éviter maintenant les routes n'existe pas oui c'est le qui garde les routes un moment il a dit ça va on a construit c'est lui quand il dit à doit la dernière fois qu'il était là qu'il faut savoir s'il fait la pose de la première pièce qu'il faut confiance au cameroulaise aussi mais c'est lui qui doit le construire il n'a pas voulu le construire il dit que c'est un projet ni que c'est un problème merci je ne comprends pas ça veut dire que commençons à procéder par élimination je crois que tous ceux qui naviguent tout autour du chef de l'état je les renvoie à prendre le discours de paul via le 10 février 1986 qu'il prenne le discours qu'avait donné le chef de l'état le 10 février 1986 et comprendront de quoi est-ce que les camerounais se plaignent aujourd'hui je crois que l'une des frères plaît dans ce discours maman il avait dit je vous demande de m'aider à combattre la délinquance l'oisiveté la paresse et tout et je vous promets que je n'ai failli vous pouvez compter sur moi le lendemain l'avait failli car il a lancé le sixième plan quinquennat la même année le 14 août 1986 quand on nous disait non au fmi et deux semaines après c'est le ministère des finances à doya tout qui nous disait que on y est déjà donc il avait failli puisque nous sommes dans un état de délinquance ça la même moment quand on ne peut pas on laisse on laisse il n'est pas juste pour accompagner ce que vous avez l'état des routes abandonnées c'est une délinquance à nul autre pareil mais la délinquance n'est pas orchestré par les jeunes cette délinquance est orchestrée par ses collaborateurs c'est plus éclairé d'accord il n'y a pas d'éclairage routier vous quittez d'ici là pour arriver à l'autre n'y a pas d'éclairage vous quittez le petit point de mètre à l'aïa ou n'a pas d'éclairage sur l'accord c'est j'ai dit à ma fille qui est quand même vous parlez de quoi j'ai dit à j'ai dit à ma femme ma fille qui va vers 30 ans quand il apprenait le pouvoir nous on regardait le poisson c'est la douche municipale m'aider papa non mais je lui dis mais j'étais dit c'est qu'on peut l'eau pas il était léger de la l'arrivée à l'arrivée mais tout ce qu'il ya comme comme divertissement alors il faut dire clairement bien gâter tout que le peuple camerounais sur sur la base de ce qu'on a dit ou pas sur ce plateau est le seul détenteur de de la décision de qui doit prendre le pouvoir ou pas au cameroune donc dont le peuple d'hier le contrôle et qui n'est pas le truc à des possèdent c'est impossible puisque si les documents conférenciers parviennent déjà à la toile je vous dis que même les possèdent pour se retrouver sur facebook sur twitter sur whatsapp très très facilement donc les téléphones à vos photos ce sera très compliqué alors madame et sur l'émission se poursuit avec le vent bio oméga 3 concit la minute en plateau bonjour et bienvenue oui bonjour eric bonjour non nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept de salaca et à ses clients je leur dis merci mais alors mille fois merci de faire confiance à la radio et télévision équinox qui est aujourd'hui le média par excellence qui vous permet d'avoir des articles de très bonne qualité grâce au concept salaca alors chers téléspectateurs j'attire votre attention s'il vous plaît acheter un produit c'est bien acheter un complément alimentaire c'est bien mais acheter ce complément alimentaire qui est communiqué sur les antennes avec qui nos radio et télévision c'est encore mieux et ce complément alimentaire c'est lequel c'est bien entendu le vent bio oméga 3 qui est bien entendu aujourd'hui un complément alimentaire qui vient apporter un plus dans votre santé qui a aujourd'hui un complément alimentaire pas comme les autres parce que tout simplement quand on le consomme régulièrement je vous le dis en toute vérité vous serez à l'abri des avc le vent bio oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang le vent bio oméga 3 vous permet de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont des problèmes de tension le vent bio oméga 3 encore appelé fish oil et donc ce complément alimentaire qui nous permet chers téléspectateurs d'avoir des articulations de plus en plus souples pour dire tout simplement que ceux qui ont des problèmes d'articulation c'est l'occasion plus que jamais de pallier à vos problèmes d'articulation en consommant régulièrement le fond bio oméga 3 l'oméga 3 ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires c'est l'orex du côté des états unis d'amérique nous permet également de faciliter la guérison des inflammations avec oui ça c'est très important oui il faut le rappeler en dehors bien sûr de la prévention des avc en dehors de la réduction régulière des complications du diabète et bien entendu ce complément alimentaire nous permet également d'avoir la bonne humeur en longueur de journée alors ainsi dit il ne reste plus qu'aux téléspectateurs de commander dès à présent à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran ce complément alimentaire que vous aurez uniquement au cameroun et en afrique grâce au concept salaka alors à combien ça coûte à combien ça coûte je rappelle c'est cinq mille francs pour une boîte de 30 gélules le prix va s'afficher à l'écran pour essayer de permettre à tous nos téléspectateurs de le noter je dis bien c'est cinq mille je n'ai pas dit quinze mille francs je n'ai pas dit vingt mille mais non j'ai dit tout simplement la somme de cinq mille fois oui avec cinq mille francs vous avez une santé de fer avec cinq mille vous êtes en joie avec cinq mille votre diabète va se valiant ne va plus se compliquer avec cinq mille francs vous allez prévenir votre avc vous n'aurez plus l'avc je rappelle c'est cinq mille francs pour une boîte de 30 gélules et c'est 30 gélules dans une boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas ouvrez le flacon retirez une gélule à l'intérieur du flacon ne percez pas la gélule ne coupez pas la gélule prenez la gélule prenez un verre d'eau avaler votre gélule pendant le repas et une fois vous serez en bonne humeur je rappelle c'est chaque jour de lundi à dimanche et je rappelle également que la consommation régulière de l'oméga 3 est sans effet secondaire dans l'organisme oui ne vous inquiétez surtout pas je dis bien on peut le consommer régulièrement on n'aura pas de problème dans l'organisme et même quand on prend les autres médicaments ça ne vous empêchera pas de les prendre donc chers télésitateurs rendez-vous directement dans notre point de vente vous le connaissez déjà je vous le rappelle c'est au cameroun à doigt là c'est le magasin mille et un tapis qui est donc le point de vente par excellence de ce complément alimentaire le vendu oméga 3 encore appelé fiche oeil et où est situé le magasin mille et un tapis c'est en plein coeur d'acqua en face du palais d'icat à l'entrée de la rue mermose et ce qui n'ont pas le temps de venir dans notre magasin peuvent nous appeler à nos numéros de téléphone et être livré à domicile être livré au bureau et ceux qui sont hors de la ville de douala ne vous inquiétez surtout pas faites confiance au concept salaca faites confiance à la télévision équinox faites confiance à cette émission à cette émission appeler tout simplement rester dans votre quartier dans votre ville dans votre pays dans votre village dans votre bureau et appeler directement à nos numéros de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et commandez votre vendu oméga 3 au prix de 5000 francs oui j'ai dit bien 5000 francs pour 30 j'ai dit donc any man today must buy your oméga 3 you won't say your diabetes go down you won't say your articulation bifan you won't say you won't get avc just commandez yes no yes no oméga 3 for five thousand francs and call for that number because oméga 3 na son fine fine complément alimentaire dont any man today my amy our make confiance on concept salaca because salaca is the best because salaca now we have a concept that any man today must buy your products for concept salaca and must buy oméga 3 complément alimentaire thank you plenty and see you tomorrow très bien 10 12 le zénith le voyage se poursuit il est loin d'être terminé avec vous flora zé on va prendre quelques réactions sur les sujets que nous avons abordé sur ce plateau pour que ceux qui nous regardent puissent avoir aussi voix au chapitre oui les jeunes peuvent mieux faire mais sous bonne assistance d'un d'un vieux mais pas parce que le père quitte et mais le fils s'il continue justement à diriger derrière il faut préciser que pendant longtemps il ya eu trop de prolongation de prolongation des remises de départ à la reclète comment est-ce qu'on peut on peut constituer une nation où chaque fois qu'un individu se rencontre qu'il va aller à la reclète il adresse directement demande espèce au chef de l'état vraiment je suis allé je n'ai pas pu construire mais donc je n'ai pas pu faire ceci pardon papa pardon ceci aide moi rappelons nous qu'il ya un il ya un aujourd'hui qui a la chaîne nationale qu'on a il connaît régime un responsable qui a demandé deux fois on a prolongé deux fois ça demande alors vous voulez que c'est que c'est ce type de vieux c'est ce type de vieux qui vont venir encore assister les jeunes alors qu'il ya la transition il ya un relais non quand même faut qu'on arrête un peu ça justement ça la merde je partage votre point de vue il n'est pas terminé non c'est pas terminé bon n'a pas dit c'est pas terminé non c'est pas terminé je partage votre point de vue parce que les jeunes qui aujourd'hui vieux ont encadré le chef de l'état et eux tous nous ont amené comme disait mon coco plus haut dans le gouffre il ne pourra plus être là nous voulons des jeunes novatrices qui peuvent prendre le pouvoir et organiser d'abord le chef de l'état puis le pouvoir quand il était jeune il a failli il a failli à sa mission de toutes les façons pour que ça change il faut d'abord qu'il ya un jeune à la tête du pays pour qu'il puisse faire ce changement mais il faut pas qu'un jeune du serail un jeune du serail fera la même chose perpétuer le comptoir colonel vous pensez que ali bongo ali bongo gabon quand même paris a fait des choses même s'il est le même si on peut essayer les noms oui effectivement mais à le nom qu'on n'aime pas et vous allez mais donc nous allez nous dire que kabila et forgnacibé oui ils ont fait des choses kabila qui en réalité est une honte parce qu'il a refusé les seuls pouvoirs en tout cas quoi qu'il est un système qu'il faut changer que le genre de ces systèmes qu'il soit jeune ou vieux qu'on les change donc bien qu'il en soit ce pays a pris un virage des plus mauvais et là je le j'ai pas tant que citoyen lorsqu'on a fait sauter le verrou de la limitation des mandats dans une constitution 96 on n'aurait pas dû on aurait on n'aurait jamais dû ne pas limiter ces mandats là parce que ça resout la question si en vrai c'est même si c'est la question il ya le professeur je pense au lingard idéaux lingard qui a fait un truc pourquoi les opposants ont laissé faire même si comme on a changé modifié la constitution ce n'est pas au présent bien de bénéficier nous et du changement puisque lui l'avait déjà prêté serment à moi ce que chez vous les occidentaliser le serment ne disait rien nous les les africains car on peut être serment pour faire des mandats c'est de manière qu'on modifie si on modifie c'est pousser le successeur qui peut en bénéficier mais on a laissé au cameroun comme si c'est c'est qu'il a j'ai dit oui on a déroulé c'est pour lui non il devait même pas se présenter même comme il avait modifié la constitution donc voilà clairement où on se retrouve aujourd'hui à ça et l'alternance reste un facteur un élément clair et net de la démocratie pour ceux qui nous ce que l'alternance n'est pas forcément une démocratie l'alternance est un est un paramètre important de la démocratie laisser la chance à d'autres de faire leur preuve de gérer un pays donc c'est en cela qu'on a pris un virage inquiétant dans ce pays en faisant sauter le verrou de la délimitation des mandats présidentiels madame monsieur c'est donc sur ce qu'on va se dire au revoir pour ce matin on vous donne le rendez vous demain lorsqu'il sera 10 heures restez sur notre antenne ne ratez pas l'émission ce soir et qui nord ce soir 19 21h avec un serge alain autou et et ses invités et restez toujours sur équidors télévision que dieu bénisse le cameroune Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501